Ah, les fruits ! Des couleurs magnifiques, des goûts exotiques, une fraîcheur incomparable. Ils sont un véritable festin pour les yeux et les papilles. Que ce soit des manques juteuses, des fraises sucrées ou des kiwis acidulés, chaque fruit a sa propre personnalité et son propre charme. Difficile de leur résister, surtout quand on veut prendre soin de sa santé. Les fruits sont souvent considérés comme des alliés incontournables pour une alimentation équilibrée. Ils sont remplis de vitamines, de minéraux et de fibres essentielles pour notre bien-être. Pourtant, une question revient souvent. Le sucre naturellement présent dans les fruits est-il mauvais pour notre corps ? Ce sucre, connu sous le nom de fructose, est-il vraiment à craindre ? Beaucoup de gens se demandent s'ils doivent limiter leur consommation de fruits à cause de cela. Doit-on avoir peur du fructose, ce sucre tant décrié ? Le fructose est souvent pointé du doigt dans les discussions sur la nutrition. Mais est-il vraiment aussi nocif qu'on le dit ? Certains experts tirent à la sonnette d'alarme en pointant du doigt les risques potentiels du fructose sur notre métabolisme et notre santé en général. Ils soulignent que, consommé en excès, le fructose peut contribuer à des problèmes comme l'obésité et le diabète. D'autres, au contraire, insistent sur les bienfaits indéniables des fruits, riches en vitamines, minéraux et fibres. Ils rappellent que les fruits, consommés avec modération, sont essentiels pour une bonne santé. Alors, qui croire ? Comment faire la part des choses ? Faut-il bannir les fruits de notre alimentation ou les déguster sans culpabiliser ? La clé réside peut être dans l'équilibre et la modération. Apprendre à écouter son corps et à comprendre ses besoins peut nous aider à faire des choix éclairés. Suivez-moi, on décortique ensemble ce sujet pour y voir plus clair. Explorons les différentes perspectives et découvrons comment intégrer les fruits de manière saine et équilibrée dans notre alimentation quotidienne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre ce qu'est réellement le fructose. Ce sucre simple joue un rôle crucial dans notre alimentation quotidienne et mérite une attention particulière. Le fructose est un sucre simple, aussi appelé monosaccharide. Il est l'un des trois principaux types de sucre, aux côtés du glucose et du galactose. On le trouve naturellement dans les fruits, d'où son nom, mais aussi dans le miel et certains légumes. Les fruits comme les pommes, les poires et les raisins en sont particulièrement riches. Le fructose a un pouvoir sucrant élevé, plus élevé que celui du glucose, le sucre que notre corps utilise comme principale source d'énergie. Cela signifie qu'une petite quantité de fructose peut rendre les aliments très sucrés. C'est cette douceur intense qui rend les fruits si irrésistibles. Les enfants, en particulier, adorent cette saveur sucrée naturelle. Mais attention, le fructose se cache aussi dans de nombreux produits industriels sous forme de sirop de maïs à haute teneur en fructose. Ce sirop est souvent utilisé dans les boissons gazeuses, les bonbons et les pâtisseries. Et c'est là que les choses se compliquent. La consommation excessive de fructose, en particulier sous forme de sirop de maïs, peut avoir des effets néfastes sur la santé, comme l'obésité et les maladies métaboliques. Il est donc essentiel de lire attentivement les étiquettes des aliments et de faire des choix éclairés. Il est primordial de distinguer le fructose naturellement présent dans les fruits de celui ajouté par l'industrie agroalimentaire dans les produits transformés. Dans les fruits, le fructose est accompagné de fibres, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Ces éléments travaillent ensemble pour réguler l'absorption du sucre dans le sang et limiter ses effets négatifs potentiels. Au contraire, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, souvent ajouté au soda, bonbons et autres aliments transformés, est dépourvu de ses précieux nutriments. Sa consommation excessive est associée à divers problèmes de santé, comme la prise de poids, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. La question de la consommation de jus de fruits se pose également. Bien que les jus de fruits puissent sembler être un choix santé, il est important de les consommer avec modération. En effet, le processus d'extraction du jus élimine une grande partie des fibres présentes dans le fruit entier. Or, les fibres jouent un rôle crucial dans la régulation de l'absorption du sucre et la sensation de satiété. Ainsi, boire un grand verre de jus de fruits revient à ingérer une quantité importante de sucre sans les bienfaits des fibres. Mieux vaut privilégier la consommation de fruits entiers pour profiter pleinement de leurs atouts nutritionnels. Le fructose fait partie d'une famille de sucres que l'on retrouve couramment dans notre alimentation. En plus du fructose, on retrouve le glucose et le saccharose. Le glucose est le sucre que notre corps utilise comme principale source d'énergie. Il est présent dans de nombreux aliments, notamment les féculents. Le saccharose, quant à lui, est le sucre de table que nous connaissons tous. Il est composé d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose. Comprendre les différences entre ces trois sucres est essentiel pour faire des choix éclairés en matière d'alimentation. Le métabolisme du fructose est différent de celui du glucose. Alors que le glucose peut être utilisé par toutes les cellules du corps, le fructose est principalement métabolisé par le foie. Lorsque nous consommons de grandes quantités de fructose, le foie peut être débordé et transformer l'excédent en triglycérides, un type de graisse qui peut s'accumuler dans le foie et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Cependant, il est important de noter que ces effets néfastes sont observés principalement lors d'une consommation excessive de fructose, notamment sous forme de sirop de maïs à haute teneur en fructose. Les effets du fructose sur la santé font l'objet de nombreux débats au sein de la communauté scientifique. Si une consommation excessive de fructose est clairement associée à des problèmes de santé, les effets d'une consommation modérée dans le cadre d'une alimentation équilibrée sont moins clairs. Certaines études suggèrent un lien entre la consommation de fructose et la résistance à l'insuline, un facteur de risque du diabète de type 2. D'autres études, en revanche, ne montrent aucun lien significatif. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les effets à long terme du fructose sur la santé. Il est important de rappeler que les fruits sont bien plus que de simples sources de fructose. Ils regorgent de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et de fibres, autant d'éléments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Les fruits contribuent à renforcer notre système immunitaire, à protéger nos cellules contre le stress oxydatif et à prévenir de nombreuses maladies chroniques. Il serait dommage de se priver de ses précieux alliés santé par peur du fructose. La réponse est nuancée. Il est important de distinguer le fructose naturellement présent dans les fruits de celui ajouté industriellement dans les produits transformés. Le fructose des fruits, consommé avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée, ne représente pas un danger pour la santé. Au contraire, les fruits apportent de nombreux bienfaits nutritionnels. En revanche, il est judicieux de limiter sa consommation de produits transformés, riches en sirop de maïs à haute teneur en fructose. Voici quelques conseils pour profiter pleinement des bienfaits des fruits sans excès de fructose. Variez les plaisirs. Les fruits sont une source incroyable de vitamines, de minéraux et d'antioxydants essentiels pour notre santé. Optez pour une variété de fruits de saison pour profiter de leurs saveurs et de leurs apports nutritionnels uniques. Chaque fruit a ses propres avantages, comme les baies riches en antioxydants ou les agrumes pleins de vitamine C. Privilégiez les fruits entiers. La consommation de fruits entiers permet de bénéficier des fibres qui régulent l'absorption du sucre. Les fibres aident également à la digestion et procurent une sensation de satiété plus durable. Limitez les jus de fruits. Bien qu'ils soient pratiques, ils contiennent souvent plus de sucre et moins de fibres que les fruits entiers. Les jus de fruits, même 100% pur jus, doivent être consommés avec modération en raison de leur teneur élevée en sucre et de leur faible teneur en fibres. Une consommation excessive peut entraîner une augmentation rapide de la glycémie. Soyez attentifs aux portions. Une portion de fruits correspond environ à la taille d'un point. Cela vous aide à contrôler votre consommation de sucre naturel. Écoutez votre corps. Apprenez à reconnaître les signaux de faim et de satiété pour éviter de manger en excès. Manger lentement et savourez chaque bouchée peut vous aider à mieux comprendre ces signaux. En suivant ces conseils, vous pouvez savourer les fruits sans culpabiliser et profiter de leurs nombreux bienfaits pour la santé. En conclusion, savourez les fruits sans culpabiliser. Le fructose des fruits, consommé avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée, ne représente pas un danger pour la santé. Au contraire, les fruits sont des alliés précieux pour notre bien-être. Alors, n'hésitez plus à croquer dans une pomme juteuse, à savourer des fraises sucrées ou à déguster une mangue exotique. Votre corps vous dira merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.